La crise a fait que nous nous sommes séparés, que moi je suis passée avec les enfants, lui il est resté sur place et tout ça. Aujourd'hui, monsieur, nul a été moi-même, la crise-là m'allait le tuer parce qu'il était toujours dans l'alcool. Mais j'ai souffert aujourd'hui, il est devenu quelqu'un. Je ne suis plus rien devant lui. Il a une maîtresse, il s'en fout de ses enfants. Je me fais trop de soucis pour les enfants, lui c'est pas son problème. Ça c'est vraiment une gratitude que je ne peux pas vraiment digérer. Mais comme je suis chrétienne, j'ai laissé pour moi Dieu. On vit là un enfant, je suis sur soi, il fait ce qu'il veut et je le regarde. Je me mets au compte des enfants pour que les enfants puissent réussir et démettre. Tout à fait. Voilà mon problème. Très bien. Merci beaucoup madame Kouassi. Merci pour ce témoignage qui va soulever une grande question et puis va ouvrir. Un petit sous-thème du sous-thème. Dans les relations humaines, on l'a dit, mais dans les relations amoureuses, on parle énormément d'ingratitude, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. Là par exemple, on a l'exemple de cette femme qui dit qu'elle a aidé son mari qui avait des problèmes d'alcoolisme, etc. Très souvent, c'est une aide financière. La pauvre dame se démène, elle fait un petit commerce, elle paie même parfois les études d'un jeune étudiant qui, demain quand il travaille, il estime qu'elle n'est pas suffisamment instruite et pas suffisamment présentable. Et c'est dans les deux sens, des hommes qui font les études des jeunes filles, etc. Alors la question qui se pose, vous allez vous poser une question, est-ce que finalement on reste avec quelqu'un par reconnaissance ? Je pense que c'est possible. C'est possible parce que, à partir du moment où, parce que la vie à deux c'est ça aussi, c'est des sacrifices. Je pense que c'est une des expressions de reconnaissance. Tout à l'heure vous avez posé la question de savoir comment on peut exprimer notre reconnaissance. Moi j'ai un ami à qui j'ai tiré le chapeau, qui a sa femme, je crois, a eu le niveau, je ne sais pas si elle est arrivée même au collège, et à l'époque il avait eu une bourse, il partait à l'extérieur pour des études. Il m'a dit, écoute, Bruno, je te confie ma camarade, je lui ai dit non, je ne te fais pas trop confiance, de peur que de là-bas tu prennes une autre femme, ou bien quand tu viens, tu te dis, elle n'est pas lettrée, donc je ne veux pas d'elle, et que j'ai honte, je préfère ne même pas m'occuper de cette affaire. Mais je vous le dis, il est devenu quand même quelqu'un de bien dans la société, il vit en Europe, il a quand même une situation assez bien, mais il a épousé cette femme-là. La prise, ils sont allés dans le pays en question, ils se sont mariés, et la femme là-bas aujourd'hui a trouvé quelque chose, ils ont même la nationalité du pays en question, et chaque fois que je le vois, parce que la dernière fois qu'il était là, il y a même passé chez moi, et toute sa famille, sa femme et ses enfants, je lui ai dit, voici un exemple de reconnaissance. Ça c'est un exemple de reconnaissance, parce que je me souviens que la jeune fille faisait de la couture, quand il était étudiant, et elle a beaucoup aidé, elle a beaucoup soutenu. Régulièrement, vous savez, même s'il était boursier, quelquefois ça chauffe, donc on va chez la fille, pardon, vous m'avez 5 000, en tout cas elle a été très correcte, et je pense qu'elle lui a rendu, et donc je pense que ça existe bel et bien. – Pour revenir au témoignage de Mme Kouassi, comment se comporter finalement quand on a un tel cas d'ingratitude en face de soi ? Là elle dit qu'elle ne dit rien, elle vit toujours sous le même toit. – En fait elle dit rien, mais elle en souffle, elle a dit clairement qu'elle en souffle. – Oui justement, mais comment réagir ? – Vous savez… – Sont-ils rappeler sans cesse à l'homme ? – Non, il y a plusieurs façons, je pense que, déjà, elle dit qu'elle est croyante, donc elle laisse adieu, ça c'est la solution idéale, mais de raccourci en même temps, mais une des meilleures manières c'est de se faire aider. Parce que quelquefois ça perd un fait banal, ça perd une aide de circonstance. Vous avez aidé quelqu'un de façon innocente, qui ne vous a pas coûté peut-être grand-chose. Quand il y a une ingratitude dans ce sens, à la limite c'est facile à surmonter. Mais elle vous dit, j'ai tout fait. – Elle a dit pendant 30 ans. – Pendant 30 ans, j'ai tout fait. Il était dans l'alcool, donc ça va même au-delà d'un problème de travail. J'ai tout fait. J'ai même accepté de rester avec lui malgré ça. C'est tellement que dans l'alcool, il était rejeté même peut-être par sa famille, peut-être par ses amis, mais je l'ai soutenu. Je l'ai même exculpé pendant la crise au pont où il n'a pas trouvé la mort. Je ne sais pas, la douleur est grande. Et dans ce genre de circonstances, ce n'est pas bien de dire, je laisse pour moi tout tomber. C'est vrai que Dieu, on donne tout à Dieu. Le dos est là, j'en donne tout à Dieu. Mais il est bien de trouver des personnes pour en parler. Et en parlant, je pense que Dieu peut nous aider dans ce sens-là. – Très bien, on va revenir au témoignage de Mme Kouassi. En attendant, on a un appel de M. Dadier. Il nous appelle lui de Port-Boule. M. Dadier, bonjour. – Bonjour, madame. – Merci d'être avec nous. On parle aujourd'hui d'ingratitude dans les relations humaines. – C'est ça. Alors, le sujet m'intéresse. Vous avez évoqué tout à l'heure, suite à une dame qui a appelé, la question des relations. Alors, je voudrais dire que vous avez posé une question pour savoir si on peut rester avec quelqu'un par reconnaissance. Voilà, le sujet nous intéresse parce que dans une relation conjugale, il y a beaucoup de cas d'ingratitude. Nous, nous sommes conseillers conjugales, donc on est face à beaucoup de situations où des personnes ont bâti la vie avec une femme ou avec un homme, ils ont fait des enfants, arrivés à un certain moment, pensent que la femme est devenue vieille, ils pensent qu'ils devraient peut-être trouver une jeune fille plus fraîche. Des situations où beaucoup de jeunes femmes ont été peut-être, je veux dire, encadrées par un homme avec lequel elles ont vécu. Il a payé les études, il a fait tout cela. Et puis à un certain moment, dès qu'il est devenu vieillot, il faut qu'elles partent avec son jeune homme. Bon, ce que je voudrais dire pour répondre à votre question, c'est qu'on ne va pas le faire par reconnaissance, mais surtout par devoir. Par devoir, ça va au-delà de la reconnaissance. Le sens de l'amour qu'on a cru avoir avec une personne, le sens de l'amour qu'on a cru avoir avec une personne, qui nous a poussé à vivre avec cette personne, cet amour-là, on devrait pouvoir le cultiver. Parce qu'on sait qu'un homme ou une femme, avec le temps, les valeurs physiques, ou les, je veux dire, ce qui nous a attiré, peut-être être en crise pour un moment. Mais il faut pouvoir garder cet amour-là, parce que cet amour-là nous a apporté un certain nombre d'avantages. Si à un certain moment, nous nous donnons des raisons pour nous écarter d'une telle femme, sous prétexte que, bon, je veux que j'ai une femme plus jeune, comment on appelle ça ? C'est une ingratitude, c'est tout. Ce n'est même pas par reconnaissance qu'il faut rester avec cette femme, mais ce n'est pas un devoir. On a eu quelques enfants, on a vu quelque chose, ce n'est pas possible. Je veux dire que dans la morale humaine, c'est vraiment contre-nac. M. Dadié, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parle de la reconnaissance. C'est pour ça que je peux souvent parler ici sur ce plateau même de maturité, de responsabilité. Donc en ce moment, ça fait effectivement appel à un devoir. Vous savez, malheureusement, je connais que tous ceux qui ont fait ça l'ont payé cash. Ils l'ont payé cash. Ça existe même dans les villages, où le monsieur prend une femme, ils font le chant ensemble. Quand le chant commence à donner, il trouve qu'elle est vieille maintenant, il va prendre une jeune fille. Et malheureusement, la plupart des biens qu'il recueille, que la récolte, doivent profiter davantage à la nouvelle épouse et à ses enfants au détriment des autres. Ce sont des situations extrêmement invivables et terribles, dont c'est une ingratitude inqualifiable. Et je pense que ce qu'il a dit, c'est ça. Il faut aller au-delà, c'est tellement de la reconnaissance pour le faire par devoir. Parce que c'est inhumain, je pense, de mon point de vue, que quand on a bâti sa vie avec une femme ou avec un homme, le laisser pour des raisons qui ne sont pas toujours valables, je pense que c'est difficile. Parce que ce qu'il dit, tant que fois, pendant que l'homme ou la femme est en train d'aider l'un ou l'autre dans un sens comme dans l'autre à construire la vie, tous ses défauts sont acceptés. Même s'il sort de temps en temps, on ne dit rien. Même si elle nous manque un peu de soumission, on ne dit rien. Mais dès lors que la situation se présente de façon favorable, on va rappeler ou se souvenir de tout ce qui nous dérange et justifiait l'injustifiable pour dire oui, maintenant ils ne me respectent plus, elle va chercher tes parents, ses amis viennent trop à la maison. Or, ce sont des choses qui semblaient se passer auparavant. Moi, je suis pour la paix dans les foyers et dans les cœurs. J'ai l'impression que surtout nous, les femmes, on a tendance à trop s'accrocher parce qu'on a bâti quelque chose avec cette personne, on a fait beaucoup d'efforts et on se rend compte qu'on n'est plus dans la même vision, on n'a plus la même façon de voir les choses. L'homme, comme la dame l'a dit, il sort, il a des maîtresses, il nous manque publiquement de respect. On sent qu'il n'est plus dans la relation. Mais on se dit, j'ai fait 10 ans avec lui, j'ai fait 20 ans avec lui, autant rester là. Est-ce qu'à un moment, on ne doit pas dire trop, c'est trop et puis passer à autre chose ? Essayer de bâtir quelque chose d'autre, soit seul ou avec quelqu'un d'autre, mais rester dans cette situation parce qu'on a des enfants. C'est vrai que c'est difficile, c'est vraiment compliqué de faire ce choix-là, mais est-ce que ce ne serait pas le bon finalement ? Oui, je me souviens d'ailleurs il y a quelques jours, quelqu'un me posait la question de savoir que mon mari me bat presque tous les jours, je veux partir, je demande votre avis, je n'ai pas d'avis à donner. Je pense que chacun doit être responsable de ses décisions. On va en reparler. Monsieur Ouedraogo, il nous appelle de la Rizira. Monsieur Ouedraogo ? Oui ? Oui, bonjour monsieur Ouedraogo. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on parle d'ingratitude dans les relations humaines. On vous écoute. Oui, d'accord, je suis un peu dessus sur la télé. Oui. sur le moment que je ne suis pas d'accord avec ce que monsieur vient de dire parce qu'après des chants, qu'il explique. Vous parlez un peu plus fort ? Il y a une dame qui a intervenu tout à l'heure. Oui, madame Kouassi, oui. Oui, elle dit qu'elle a négé le gars dans le problème du poisson et le gars la la laissait tomber. Oui, bon, c'est que les gens on confond tout. Après, on revient dans les relations humaines. Quand tu aides quelqu'un à sortir dans un congrès, tu vas faire ça pour lui parler chaque jour. Tu m'as aidé à faire une chante. Et tu me dis chaque jour que ça a bougé, non, tu deviens qu'est-ce qu'il y a. Sans moi, tu te couperas dans le chanteur. Mais tes relations, ça va aller haut. En fait, la mesure qu'on entend c'est que du passé, c'était du courageant. Pourquoi les femmes vous refusent que pour les hommes on peut avoir une deuxième femme? Non, là, vous nous amenez sur un autre sujet, le sujet de la polygamie. Moi, je suis... Voilà. Là, je ne serais même pas d'accord avec vous. Bon, ok. D'accord. Donc, on revient à l'ingratitude. C'est que je vous l'ai dit à l'heure pour que les femmes arrêtent de nous qui s'apposent du bonheur qui est devenu comme ça. D'accord. Pour vous, c'est une des raisons quand on rappelle chaque fois le bienfait qu'on a fait. Finalement, l'homme peut en avoir un peu marre. Monsieur Ouedrago, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. D'accord, ok. On a bien saisi votre opinion. Merci beaucoup pour votre participation. Bon. Très bonne journée. Alors, ce qui vient de dire, je l'avoue peut-être de révéler à l'autre question, je vous l'ai dit quelque chose. C'est vrai que c'est gênant quand tout le monde vous rappelle. Mais que fois, ça dépend aussi de notre attitude. Quand on a une attitude assez correcte en général, ça passe au silence. Oui, parce que quand la personne est ingrate, on a l'impression qu'elle ne se souvient même pas du bien qu'on lui a fait. Absolument, c'est ça. Donc, il faut le lui rappeler. Sans exagérer, mais il faut le lui rappeler. Il faut le lui rappeler. Donc, tout dépend de notre attitude vis-à-vis de ce qui a été fait. Il est évident, je prends des exemples, des cas de figure. Vous allez à l'école, quelqu'un vous prend en chasse. Ça peut être un cousin, un oncle, même le père. Et puis, bon, on fait tout pour vous. Et puis, vous réussissez, allez, on coupe le fil. Ça, c'est... Ils vont vous lui rappeler. Ça, c'est parce que c'est blessant. Je prends l'exemple, vous êtes un médecin et puis votre nez qui a souffert pour vous vous appelle pour dire « Écoute, Joe, j'ai besoin de faire un petit quelque chose, je n'ai pas le temps pour lui. » À un moment donné, même sans le dire dans son cœur ou à d'autres personnes, il dira « Oui, ce gars-là, il n'est pas... il est grave. » Mais je me suis plié en cas pour qu'il devienne ce qu'il est. Il ne l'a pas fait. Mais c'est bien, c'est vrai aussi qu'à force de rappeler, rappeler à l'autre de façon interminable que c'est moi qui ai fait et puis tu es devenu ce que tu es, il est évident qu'à un moment donné, on en a marre et ça peut déboucher sur des choses, j'allais dire, imprévisibles. Donc, il faut savoir doser que celui à qui on a rendu service ait l'humilité de reconnaître que c'est par ma femme ou bien par mon mari que je suis devenu ce que je suis. Souvent, moi, je connais des couples où la femme le dit même à longueur de journée, parfois, mais pas forcément à son mari. Il va dire à ses amis « Ah, mon mari a fait ça, c'est grâce à lui que j'ai pu faire ceci et vice-versa. » Ça valorise plus les relations parce qu'à la maison, peut-être on peut le dire, ça passe et quand vous arrivez et que quelqu'un vous dit « Oui, votre mari m'a dit que c'est grâce à vous que lui, il a fait ça et vice-versa. » Vous voyez que ça valorise le couple et ça peut donner des exemples. Mais une des raisons, c'est aussi le fait qu'on n'est pas encadré. On n'est pas encadré parce que ce monsieur qui est sorti de l'alcool et j'en ai beaucoup parce qu'on connaît quand même dans le boulot, il est évident que, on le dit, on ne le dira pas assez, que nos couples, nos familles ne sont pas suffisamment encadrées pour aider à régler ce genre de situation. C'est à cela que doivent servir normalement, doivent servir les témoins de mariage. Les témoins malheureusement, après le mariage, les témoins les voient peut-être 10 ans après, après c'est fini. Quand on a fini dimanche, on a applaudi. Quelques rares fois, on a les témoins, oui. Monsieur Souleymane Ibrahim, il nous appelle de Port-Bouy. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Souleymane. Merci, bonsoir. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Merci. Juste, c'est pour dire, l'ingratitude, souvent, ce n'est pas un truc organisé, disons, ce n'est pas les autres, c'est la santé qui nous oblige. On vous entend mal, monsieur Souleymane. La santé qui nous oblige, l'ingratitude, c'est que l'habitatrice oblige l'ingratitude. Les situations qui obligent, OK. Oui, pour moi. En tout cas, quelqu'un qui est quitté au Niger, qui souffrait, qui n'a pas assez de transports, même pour venir à Côte d'Ivoire. Une femme débris pollue, une copine, une camarade, pour débris pollue, pour lui trouver, 50 000 pour venir pour lui s'occuper à Côte d'Ivoire. Maintenant, il rentre à Côte d'Ivoire et c'est-à-dire qu'à l'éversage, il n'a pas encore plus amburé. Même des fois, il arrive, il regrette d'avoir quitté son pays. Vous comprenez ? Il prenait bagage au marché, sa papa, il doit la recouvrir sans manger, mais il regrettait d'avoir venu à Côte d'Ivoire. un jour, une autre femme le froide. Deux ans de souffrance, une autre femme le froide. Maintenant, pour lui, il est à l'inverse, pour lui donner une situation et un travail à faire. Et il reprend maintenant avec cette femme. Vous comprenez ? Oui. Il a dit qu'il doit passer ça du pays. La gratitude ? Oui. Je ne sais pas. Il n'a pas fait un état d'inigène. Il est venu ici à Côte d'Ivoire et il trouve pendant deux ans de souffrance et il est allé dans la souffrance par là. maintenant, c'est qu'il a donné 50 ans au Niger, c'est qu'il a réussi à donner des millions, il a profilé et il a acheté des millions. Vous voyez ? Oui. Et maintenant, il souffrait plus que le Niger, c'est vraiment en vrai. C'est-à-dire qu'il y a trouvé. Donc là, je ne sais pas comment vous voyez ça, comment juger ça. D'accord. Merci monsieur Souleymane. Alors, le cas, il est posé, il est clair. Je crois que c'est des situations qui existent. Oui, la question c'est est-ce que c'est de l'ingratitude ? À mon humble, l'a dit, s'il laisse tomber celle qui est au pays, c'est une question de communication. C'est vrai qu'elle a dit à nos femmes que j'ai participé ceci, c'est difficile. Mais je pense qu'il faut avoir le courage. Je dis le courage parce que dans la pratique, ce n'est pas évident de pouvoir expliquer à la nouvelle qui vous met dans le beurre et puis à celle qui voulait vous amener dans le beurre mais ce n'est pas arrivé. Parce que chacune d'entre elles a essayé tant bien que mal selon ses moyens et les circonstances de vous aider. De discuter avec celle qui est avec vous, c'est sûr qu'elle n'acceptera pas. J'imagine une femme accepter de dire oui, tu peux la prendre comme ta femme aussi. Ça, j'imagine mal. Mais de quand même lui a expliqué que voilà la situation dans laquelle je suis et puis je suis venu au pays où il voulait m'aider mais voici, voici, voici. J'ai déjà une femme. Quelquefois aussi, c'est l'honneur parce que le problème de vouloir mettre quelqu'un au beurre c'est à son côté de pervers, son revêt de la médaille. Parce qu'à un moment donné, ce monsieur, je demande s'il aura la liberté même. Parce que s'il va aller au Niger, de peur qu'en partant au Niger, il ne retrouve son ancienne famille de reste là-bas, on va prendre du pays de transport pour partie. Ça crée tellement de problèmes. C'est pour ça que dans la vie, il faut clairement savoir ce qu'on veut et quelquefois, malgré les situations difficiles, il va falloir faire preuve de beaucoup d'adversité pour essayer de submonter parce qu'on arrive inévitablement dans ce genre de situation quand on veut passer par des relatifs, j'allais dire, raccourcis. Très bien. Alors, on va finir avec un cas pratique que j'aimerais vous soumettre et puis à vous, téléspectateurs, deux appels ou trois, on aura votre avis sur la question. Alors, pour quelqu'un qui fait rentrer un ami ou un frère dans une société, il passe par lui, il est embauché, etc. Et celui qui l'a fait rentrer se rend coupable de, je ne sais pas moi, d'un détournement où il fait des malversations et celui qui l'a aidé s'en rend compte en le dénonçant, c'est faire preuve d'ingratitude ou d'honnêteté. Celui qui le fait entrer qui dénonce ou bien c'est celui qui est entré. C'est lui qui est entré qui se rend compte que celui qui l'a fait entrer n'est pas très honnête. Alors, est-ce qu'il est en position de dénoncer ? Est-ce qu'il a l'obligation d'abord ? C'est vrai que la malveillance n'est pas une bonne chose. La malveillance, pardon, c'est pas une bonne chose. Maintenant, la situation est que, est-ce que celui qui dénonce est dans une position où il a l'obligation de dénoncer ? Sinon, c'est de rappeler l'autre à l'autre. Ah, mon frère, c'est vrai que tu m'as aidé. Je suis venu de la société parce qu'en général, avant que ça ne prenne des proportions publiques où tout le monde arrive à savoir, on le sait plus ou moins dans les coulisses dans les services. Donc, il serait bien par reconnaissance ce monsieur qui est rentré qui va voir son ami pour lui dire voilà ce que j'ai appris voilà ce que je suis en train de voir je souhaiterais quand même que tu puisses vraiment faire attention pour mettre fin à ce que tu fais parce que ça peut éclabousser. Mais si je me trouve dans une position où je suis obligé de le dire je suis obligé de le dire je ne pense pas que ce soit forcément un cas d'ingratitude. Alors, on n'a pas le temps de prendre le coup de fil malheureusement on n'a plus que 3 minutes environ à passer ensemble je rappelle qu'aujourd'hui nous avons parlé d'ingratitude dans les relations humaines. Demain, ce même thème sera reconduit on a parlé aujourd'hui de l'état des lieux et des causes demain on parlera des conséquences on espère encore avoir vos témoignages merci pour tous ceux qui ont appelé et qui nous ont fait partager leurs différentes expériences demain encore le téléphone sera ouvert on espère avoir vos témoignages vos avis sur la question etc. Moi, je viens de penser à une chose en parlant d'éducation il y a une question de culture aussi parce que par exemple chez les Baoulés je sais que quand on te rend service le lendemain même on revient dire merci pour hier on se déplace même pour dire encore merci pour hier déjà le soir on dit merci si ça a été fait le matin le lendemain matin parfois le remerciement ne finit pas moi je me rends compte que quand vous partez au village quelquefois on vous dit merci pour quelque chose que vous avez fait il y a 5 ans il y a peut-être 5 ans pour lequel on vous a déjà dit peut-être 10 fois merci donc il y a un problème de culture bien évidemment donc je suis parfaitement d'accord et pour peut-être me résumer c'est que l'ingratitude est une réalité je crois que avec le nombre de personnes le nombre d'appels aujourd'hui il y a beaucoup qui ont essayé encore d'appeler ça n'a pas été possible je pense que c'était bien d'en parler parce que cela quand demain pour ouvrir le débat sur les conséquences est une des causes qui détruit nos relations qui est une des causes qui détruit nos amitiés qui détruit nos familles qui détruit j'allais dire même la société et qui nous ramène parfois en arrière et qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui disent je préfère vivre seul je préfère rendre service parce que personne ne veut reconnaître ce qu'on fait très bien alors on va finir sur cette citation du duc de Lévis qui disait que l'ingratitude ne décourage pas la bienveillance mais elle sert de prétexte à l'égoïsme absolument on développera sa pardon demain on parlera encore d'ingratitude qui débouche qui va déboucher sur l'égoïsme oui l'égoïsme et puis la reconnaissance surtout mettre l'accent sur cette valeur là être reconnaissant quand on vous rend un service aussi peu t'il soit-il aussi insignifiant soit-il la moindre des choses c'est de dire merci parce qu'on n'est pas obligé de vous rendre service finalement je voudrais si me permettait vous êtes médecin quelqu'un vient à l'hôpital vous le soignez il paie ses soins en bonne et due forme mais quelque temps après il se retrouve et il y a un cadeau parfois on se dit bon ben ça sert à quoi mais les gens sont suppris quand vous prenez votre téléphone vous dire merci pour le cadeau que vous m'avez offert hier j'ai appelé des gens comme ça mais ils n'en revenaient pas docteur vous m'avez appelé c'est normal voilà je pense que très bien merci encore docteur merci également à tous nos fidèles téléspectateurs c'est toujours un plaisir de vous entretenir pendant l'heure que dure cette émission demain je le rappelle on sera encore ensemble à partir de 13h15 cette émission portait la signature de Soro félicité à demain restez sur RTI2 nos programmes continuent Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada